bon monde alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je voulais comme je vous l'avais dit faire avec vous le tuto du mood board que j'avais fait donc je vais vous le refaire voir sans matériel particulier si ce n'est les tampons et et de l'aquarelle ou pas après je pense que on peut très bien s'en sortir en faisant j'avais eu plusieurs idées donc en fait j'ai regardé sur sur internet pochoir mood board à quoi ça ressemblait pour m'inspirer un peu des différents trucs bon des fois il ya des ronds voilà j'ai pas fait de ronds mais voilà après je pense que je me ferai un pochoir à la cricket j'ai déjà une idée de ce que je pourrais faire mais là en fait j'ai juste utilisé du washi pour faire mes quadrillages de l'aquarelle et puis mes tamponnages coco feeling donc donc voilà il ya une trace de colle ça ne me plaît pas du tout voilà donc en fait là il y avait un petit défi chez coco feeling pour le national scrapbooking day alors il fallait elle avait fait un jour de bingo donc j'avais noté donc il fallait de la couture des fleurs du calque un arc en ciel jaune enveloppe enveloppe je l'ai pas mis pochoir et ficelle mon ficelle j'ai pas mis non plus au début j'avais pensé mettre de la ficelle ici pour l'accrocher au mur mais en fait non la seule chose que je rectifierais peut-être c'est je mettrais peut-être du papier en dessous papier coloré pour faire ressortir c'est la seule chose sinon moi franchement je ça me plaît ça me plaît bien donc en fait j'ai tamponné très peu de choses directement dessus j'ai surtout tamponné alors il ya ce feuillage là qui est tamponné directement celui là et celui là sinon le reste c'est que j'ai peint et que j'ai découpé seulement après donc là il ya on retrouve bien le calque ici et là avec les petites feuilles fleurs embossé du jaune et on a ici on a un peu là il y en a dans les trucs de la palette des fleurs bas il ya de quoi faire arc en ciel donc on en retrouve plusieurs fois dans les dans les pochoirs la couture donc j'ai cousu ici tout le long avec du fil vert j'aimais pas la base ce film fait j'avais envoyé mon copain acheter du fil et il m'avait envoyé des photos mais sur la photo ça faisait plus mince et finalement bon une fois cousu je trouve que ça rend bien ça refaire sortir le feuillage et de la couture pochoir les pochoirs que j'ai utilisé et puis voilà donc voile et wallou première pour moi mais franchement j'adore donc là on va faire ensemble quand je vous expliquer comment faire moi il ya rien de compliqué après j'ai pensé aussi à faire c'est par exemple là bon là c'est du papier que j'ai un fond que j'ai fait moi même on peut très bien découper des carrés des rectangles et venir les mettre aux différents endroits pour créer le mood board en fait donc si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de pochoir si vous n'avez pas de tampons si vous n'avez pas d'aquarelle vous découpez des morceaux de papier vous faites un combo un peu comme vous avez envie et puis vous donc vous venez découper vos petits morceaux vous les coller et puis après si vous avez les die cuts et ben vous venez monter votre mood board avec des différents die cuts vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tampons et de la colorisation à de la coloration je trouve que l'idée est plutôt sympa donc voilà j'en ferai certainement plusieurs parce que j'aime bien donc donc voilà alors je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait donc je vais reprendre la même taille de papier donc là c'est du 16 par 24 d'accord parce qu'en fait c'était du 24 32 donc couper en deux ça fait 16 par 24 et comme ça ça vous fait déjà pas ça fait presque un à 5 donc c'est plutôt pas mal donc moi ce que j'ai fait je veux remonter un petit peu c'est que je suis venu ici sur les lignes de mon tapis me mettre bien droit pour coller mais aussi sans avoir besoin de mesurer oui donc là je vais prendre alors faut essayer de trouver du washi qui colle pas trop après la taille ça n'a pas trop d'importance je vais peut-être en prendre un plus fin pour celui là vous prenez un washi que vous n'aimez pas trop pour pas utiliser vos beaux washi que vous aimez bien en plus c'est ceux d'action en général il colle pas fort donc là j'ai pris celui là c'est pas un de mes préférés vous vérifiez qu'ils collent pas trop fort d'accord vous pouvez prendre du plus fin du plus épais c'est un peu vous faites à votre sauce alors moi je pense que je vais prendre du plus épais pour faire le tour et du plus fin pour le milieu donc vous venez vous mettre bien droit au bord de votre papier vous laissez un petit peu de de mou on va dire sur les côtés laisser un petit peu comme ça il est bien fixé à votre tête à votre tapis puis il bouge pas quand vous allez mettre au pochoir oui voilà vous voyez pas alors vous laissez dépasser un peu comme ça il votre papier bougera pas et vous serez tranquille donc vous venez vous aligner bien droit partout donc là vous allez voir ma tronche ou pas je sais pas voilà donc voilà je vais juste faire le contour je ferai la vidéo en plusieurs parties je pense donc là on peut déjà faire le cadre du mood board et puis après je ferai les pochoirs avec vous et seulement dans une prochaine vidéo j'aurais fait une fois que j'aurais fait mes tamponnages et mes découpages de tampon donc là j'ai pris le plus épais pour donc celui là il fait 1,5 cm et celui là on doit faire un centimètre même pas un centimètre donc là celui là je vais le mettre plus à l'intérieur alors c'est vraiment vous faites à votre sauce donc là j'avais fait ici j'avais fait deux carrés là j'avais fait un rectangle là j'avais fait un rectangle comme ça un rectangle comme ça un rectangle comme ça je vais refaire un peu dans le même je vais peut-être faire un peu différemment donc là je vais venir faire mon rectangle ici donc je me repère sur mes lignes de tapis voilà donc là j'aurai un rectangle en bas ensuite je vais refaire ici un peu plus large mais après vous faites vraiment votre sauce voilà ici je vais refaire un comme ça c'est approximatif c'est juste que ça dépasse pas voilà ça me semble pas mal et puis là en haut je vais refaire un pas tout à fait alors on va faire en décalé du coup là je vais refaire un rectangle ici et puis là je vais séparer ici en deux comme ça ça me paraît pas mal après c'est vraiment comme vous voulez voilà on a un grand rectangle de plus de plus petit là où là je fais ça j'aurai séparé en deux ici voilà enfin vous faites au mieux pour que ça vous fasse des cases donc si vous avez un pochoir va vous utiliser votre pochoir si vous en avez pas et ben vous faites comme moi système d et ça ira très bien voilà voilà donc je vais sortir alors j'ai acheté ces bazar là là de chez action ils vont très bien ça fait le job alors je ne sais pas encore le combo que je vais faire j'ai acheté ça aussi ça vient de chez action les pochoirs donc ça c'était que j'avais reçu quand elle m'avait envoyé un truc et il y avait ces pochoirs là à l'intérieur donc il ya ça il ya des fleurs là j'ai utilisé pour l'instant que là les petites bulles voilà il ya ça et après donc on en a quand même pas mal je crois qu'il y avait trois lots j'en ai pris deux alors on a ici ça fait assez anniversaire des fagnons là on a ici des bulles comme dans les bd ça peut être pas mal aussi les petites bulles alors j'avais pensé utiliser ces tampons là je vous ferai voir après de chez action pour faire un mood board un peu comment comment dirais-je un mood board un peu avec les petits animaux un peu enfantin donc là ici donc on retrouve les arcs en ciel bon après c'est pas très jojo mais après le soleil là ça passe mais sinon bon la guitare et compagnie moi j'aime pas trop trop mais bon voilà celui là il est pas mal je vais m'en servir après ici on a la météo un autre soleil des petites voitures des petits klaxons enfin pas ouf non plus à part les petites flèches là c'est pas les petites flèches là elles sont pas mal voilà ensuite on a ça ici qui est tout dégueulasse je vais le frotter parce que sinon je vais en foutre partout j'ai pas nettoyer avant c'est pas bien je vais sortir mes lingettes parce que je m'en foutre les doigts tout à portée de main je vais nettoyer sur mon tapis parce que sinon je vais en foutre partout et j'aurai les tâches de jaune c'est pas l'idéal mais je crois que mon encre jaune elle est plus top top donc elle fait pas des beaux elle fait beaucoup de traces voilà un petit coup de nettoyage ça ne fait pas de mal ah bah voilà j'ai retrouvé où j'en ai mis partout désolé 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 c'est pas le but de la vidéo mais c'est pas grave je le fais quand même ça m'apprendra à pas nettoyer en temps et en heure madame pressée bah voilà bon allez ça ira au moment qu'il s'en fout plus partout c'est le principal voilà hop donc celui là je vais pas l'utiliser je vais garder que ceux que j'utilise voilà désolé ensuite donc il ya celui là qui est pas mal aussi en plus c'est con je suis bête parce que je nettoie pas tout de suite alors ça se nettoie tout seul un coup de lingette et c'est parti des fois on ne se comprend pas sommeil donc celui là je vais l'utiliser aussi après celui là il est pas mal je trouve des formes géométriques ça me servira pas trop je pense mais bon c'était dans l'eau celui là il est pas mal aussi pour faire donc j'en ai mis plusieurs mois sur celui là j'aime beaucoup un peu géométrique aussi et celui là il est sympa aussi pour faire des petits pochoirs comme ça alors moi j'ai ceux de l'action ça me suffit amplement j'ai pas envie d'en racheter plus c'est pas des trucs concernant plus à tous les quatre à moi personnellement je m'en sers pas tous les quatre matins voilà les petits arcs en ciel je vais peut-être m'en servir ce que j'avais bien aimé aussi donc voilà pour les pochoirs après vous pouvez les faire la plastifieuse et puis vous faire votre propre pochoir votre propre gabarit donc moi parce que j'avais fait je vais refaire un peu le même combo que ce que j'avais fait sur celle ci j'aimais bien les coloris que j'avais utilisé donc j'avais utilisé du rose du violet du bleu et puis du orangé je crois ouais c'est ça donc là bas je vais reprendre un peu ce que j'avais fait donc je vais reprendre mes petits arcs en ciel voilà je prends mon petit doigt en mousse là voilà il est déjà je rajoute pas d'encre forcément parce que quand ils sont déjà ancrés juste pour faire le pochoir c'est suffisant et je viens comme ça voilà je tiens à la main j'ai pas besoin de mettre vos chi pour tenir voilà je viens comme ça ici mettre un petit peu donc je vais faire à plusieurs endroits parce qu'après de toute façon je vais rajouter d'autres pochoirs d'autres déco et je voulais des couleurs assez flashy j'avais envie de trucs qui claque bien c'est l'été enfin bientôt au moins c'est le printemps et on a besoin de soleil et d'arc en ciel on serait plus susceptibles d'avoir des arcs en ciel en ce moment qu'un grand soleil mais bon il y en a marre du temps du nord là voilà bon là j'ai bafioté moi c'est pas grave ça fera comme si c'était des nuages moi franchement ça me dérange pas je suis pas je peux en mettre partout non voilà et puis on va remettre un petit ici pour qu'il y ait du rose un peu partout du rose du rose du rose voilà le début après donc je repose mon petit truc je prends une autre couleur et puis bah je vais venir ici mettre en violet un peu des petites touches par ci par là je ne calcule rien en fait vous faites vraiment au feeling vous avez envie si vous leur donnez un peu de peps de temps en temps vous remettez un coup de un coup d'encre bon j'ai pas vraiment investi dans des encres mis à part l'encre la versa clair ou la versa fine je ne sais plus la versa fine clair justement celle là mais sinon j'ai pas trop acheté autre chose c'est les vieilles ans que j'avais depuis longtemps bon là on va mettre ici tout le truc vous avez compris le principe moi je trouve que dans l'idée c'est plutôt pas mal et je m'attendais à ce qui s'abîme vachement plus les petits trucs de chez action là mais finalement ça va c'est pas si mal et je pensais pas m'en servir un jour vous voyez comme quoi tout arrive donc là je vais juste mettre le haut vous faites à votre sauce voilà voilà je vais remettre un petit peu quand même peu et sirop tac ça prend forme ça prend forme après on va mettre un peu de orange voilà donc on continue donc on est bien on a envie je vais pas trop trop chargé non plus mais j'ai envie d'un truc assez coloré vous regardez vous si ça vous plaît vous arrêter là si ça vous plaît pas vous continuez vous faites comme vol vol mais là j'ai mis j'avais envie de couleurs bien pétantes parce que je trouve que ça ça ressort bien après avec les couleurs que j'utilise dans les aquarelles celui-là peut-être faire un petit comme ça ici après la superposition c'est ça qui est bien parce que du coup ça fait des temprenages des effets un peu différents avec les différentes couleurs qui se superposent ça j'aime bien et j'adore l'idée de partir d'un truc uni et voilà de tout créer de à z c'est vraiment formidable la satisfaction et qui est là donc j'avais envie et quand j'ai envie d'agence touche ici voilà et puis je vais juste rajouter une petite touchette de bleu on va faire un peu mince comme ça avec celui là après c'est chargé mais comme après on remet de la déco dessus ben c'est pas c'est pas choquant je trouve enfin personnellement moi ça me choque là mon bleu il ya plus rien dessus je vais peut-être en remettre un peu bon moi j'aime bien là voilà ben moi là ça me fait pas mal donc j'arrête là alors ce que vous faites soit vous tracez quand le washi est encore collé tracé votre trait votre et de crayon noir pour faire bien ressortir soit vous le fait après moi je pense le faire après alors il y en a qui font aussi de qu'un truc sympa c'est qu'ils font un décalage entre il faut un petit cadre noir en fait un petit peu en décalé en haut à droite en général et ça rend plutôt bien mais moi je vais juste faire un trait comme j'avais fait sur l'autre j'avais fait juste un liseré j'avais juste un trait comme ça tout le tour alors le seul truc con enfin con c'est que l'ancre elle est résistante à l'eau par les aquarellables et le crayon non donc en fait là où il y avait les crayons des fois ça fait une petite tache noire quand on quand j'avais tamponné directement dessus bon c'est pas dramatique mais ça fait pas non plus très 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 beau donc là je vais venir enlever le rochie donc on va découvrir un peu ce que ça donne après donc il faudra faire vos tamponnages donc vous faites vos tamponnages sur votre tapis vous mettez en peinture voilà donc là oui je réutilise pas mon rochie ça me gonfle donc voilà donc après à la règle je viendrai tracer le contour voilà donc là ça n'a rien arraché mon rochie n'est pas trop collant donc c'est parfait voilà voilà ce que ça donne bah moi je trouve ça plutôt sympa j'aime bien les couleurs alors ça fera pas le même voyez on verra quand même une différence entre les deux mais c'est pas mal donc après en fait vous venez prendre voilà j'ai des tamponnages déjà tout fait que j'avais déjà colorisé et puis vous mettez vous venez mettre un peu en scène comme vous comme vous le sentez en fait vous mettez un peu votre truc en scène comme vous avez envie vous pouvez faire dépasser du mood board ça fait joli aussi c'est un test non ça fait trop gros j'avais fait aussi celle là les jolies petite palette de peinture avec le petit pinceau peut le rajouter comme ça ici voilà ça fait trop gros mais on peut rajouter les petits voilà donc je sais pas encore ce que je vais faire exactement on verra mais vous voyez après vous vous essayez de faire des petites superpositions voir un petit peu ce qui fait le plus le plus joli c'est trop gros j'avais fait ça j'avais refait encore un bonhomme comme ça franchement je les adore ceux là sont trop beaux après j'avais encore ça j'avais les petits boutons j'avais ça aussi il y a moyen de faire quelque chose de de sympa il faut faire des essais voilà enfin je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien donc je vais continuer tout ça tranquillou et puis ben on se retrouvera pour vous montrer ce que ça donne je vais pas faire avec vous le tuto de la colorisation ça n'a pas tellement d'intérêt ouais j'aime bien même ça dans l'idée j'aime bien comme ça pourquoi pas ici juste rajouter un petit truc comme ça il y a de l'idée il y a de l'idée je trouve ça plutôt pas mal voilà voilà bon bah sur ce on se retrouvera pour la suite et fin je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses une bonne journée gros bisous et puis scrapez bien je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt